Et voilà, c'est un nouveau DS, donc pour Rusk saison 2, journée numéro 7, avec un match ici crucial aussi pour l'Axe, puis j'ai envie de dire aussi pour les Alliés, puisque c'est la prise de l'Egypte, l'Egypte qui est un goulot d'étranglement entre l'Afrique et le Moyen-Orient, donc là c'est extrêmement important de le tenir, pour l'Axe, sachant que c'est un territoire neutre, donc défenseur, rendu par moi-même, deux V1 V1, puisqu'on voit qu'il n'y a qu'un seul Allemand qui décide d'attaquer ce territoire, deux joueurs en face, avec un Français, alors non, voilà, c'est ça, c'est un 2 V1 V1, mais le joueur numéro, le joueur tout seul ici, Français, possède deux QG, c'est pour ça que c'est un 2 V1 V1, c'est que le Français a attaqué avec deux bataillons, l'Egypte, l'Allemand est tout seul à avoir attaqué, c'est Améria Zbeck, qui est en fait l'IFAR, un joueur qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore, je crois que c'était son premier match, parce qu'il est absent la première semaine, et moi-même donc il défend, alors moi je suis assez content, parce que je tombe sur les Allemands, c'est une nation que je connais bien, et que je joue beaucoup, Améria Zbeck d'eux-mêmes, puisque lui de toute façon il est Allemand, il choisit pas, moi je suis en aléatoire, et donc moi je tente de tenir l'Egypte, et Améria Zbeck essaye de la prendre pour avoir une position avancée, pour tenter de protéger son usine, qui est en Algérie, non pas en Algérie, il a une usine en Algérie, mais il a une usine aussi en Arabie Saoudite, voilà, une usine en Arabie Saoudite, donc là, pour eux l'intérêt de prendre l'Egypte, c'est de pouvoir protéger l'usine en Arabie Saoudite, alors l'erreur qu'ils ont fait du côté de l'Axe, c'est d'avoir envoyé qu'un seul bataillon, ils en ont envoyé deux sur cette partie, je pense qu'ils auraient pu vraiment gagner, mais bon, voilà, donc on regarde quand même Choumi, filet de camouflage Blitz, alors il part sur un aéroport, et une base de blindés, sachant qu'il a l'argent des deux dépôts, donc ça faut pas l'oublier, comparativement, face à Améria Zbeck, il est vraiment mieux parti, Améria Zbeck qui fait donc K1 Stug, ici, c'est assez marrant comme départ, artillerie, Flak 88 face au B1 bis, au SAO 40 en plus, SAO 40, donc ça va être très très dur, SAO 40 qui a quand même une portée excellente, 650 mètres, avec son canon d'assaut, et le Flak 88 qui lui a une portée de 600 mètres, donc déjà on voit comparativement, c'est mal parti, moi en Allemand, je suis parti sur de l'aviation, avec beaucoup de dépôts encore, enfin, je pense toujours qu'ils vont pas me rusher, donc je suis parti sur 6 dépôts, bon là la partie a commencé depuis un certain temps, donc j'ai eu le temps de le faire, mais j'ai eu le temps de faire mes 6 dépôts, mais voilà, je suis parti que sur de l'aviation, une caserne pour faire quelques recours, voir un peu ce qu'il faisait, je tente même de prendre un 7ème dépôt ici, qui va passer, avec un camouflage au dernier moment pour sauvegarder mon camion, quelques chasseurs donc bien placés, avec je pense du fake en face, voilà, alors non pas de faux avions, donc que des vrais, alors à ce moment là, je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'il y avait des faux avions, là le français qui, enfin, qui tient la position légèrement en avant, ici aussi, Améry Asbeck, il fait pas grand chose pour l'instant, en tout cas il me harcèle pas, ce qui est déjà une bonne chose, parce que s'il tente de me harceler, moi clairement je vais être vite écrasé, et lui il aura aucune chance, donc à ce moment là, il tente pas de m'emmerder, ce qui est bien. Quelques Tigers face au So-40, là ça peut vraiment faire mal, voilà, que du So-40 et une panarde qui se cache dans la forêt, moi de mon côté j'ai quelques Tigers aussi, avec ma reconnaissance ici, un peu de Stuka, donc là c'est des vrais, alors ça c'est intéressant, c'est de faire croire qu'on a des faux avions, et en fait d'avoir des vrais, ça permet d'attaquer, voilà, on voit mes Stuka qui plongent ici, qui sont censés plonger, enfin je sais pas ce qu'ils font, voilà, ils voyaient pas les unités, et bim, un Stuka qui attaque, et là mes Tigers qui continuent, alors là on a de l'antillé, des chars qui vient de se mettre ici, ça c'est pas bon, donc là on continue à avoir de l'autre côté, entre eux, donc c'est pas vraiment V-Dring, c'est Shoumi, puisque V-Dring était là juste pour donner le deuxième QG, alors là on voit qu'il y a quand même un carnage, il y a deux fronts là, on voit qu'ici les Panzer IV avancent, moi de mon côté j'ai des Tigers, et Shoumi qui est donc tout seul, avec ses So-40, et quelques chasseurs Devotuin, ou DS-20, voilà, quelques Camels pour faire l'anti-air, de l'autre côté, là au centre ils continuent à avancer, moi entre temps je crois que j'avais fait du FLAG-88, voilà, j'ai fait quelques FLAG-88, de par leur portée, et puis le fait qu'ils tirent sur l'anti-air, et l'anti-... enfin qu'ils tirent sur l'aviation, et sur les chars, voilà, là on a un harcèlement ici de la maire Yazbek, qui avait fait un aéroport entre temps, qui continue donc de pousser ici, alors lui il a pas fait d'anti-aérien, il a fait juste une position fortifiée, qui tire sur l'aviation, qui est pas très très puissante, il en a fait une deuxième, parce que voilà, on a l'aviation qui continue à harceler, voilà, bim, un avion, est-ce qu'il rentre ? Il rentre pas, c'est dommage, le bombardier qui passe, un bombardier léger ME111, c'est beaucoup trop faible, et il les envoie au compte-gouttes en plus, on compte dire qu'ils ont quasiment aucune chance à chaque fois de s'en sortir, il aura mieux fait d'attaquer ici avec ses chars, et son aviation groupée, la fameuse Blitzkrieg, à l'allemande, mais il stagne, donc il cherche vraiment à jouer la défense, et jouer les points, moi c'est pareil de mon côté, pour l'instant je joue plus ou moins à la défense, je peux pas vraiment attaquer, même si voilà, avec mes chars j'arrive à avancer, je détruis quelques camels, un peu d'anti-char, là j'ai Marocco qui vient d'être détruite, j'en renvoie une tout de suite, voilà, quelques flagvins je disais, enfin quelques camels, c'est pareil, voilà, j'avance bien ici de ce côté là, l'allemand lui continue à ne pas faire grand chose, il a envoyé quelques infanteries et Kubelwagen ici pour surveiller ce que moi je fais, mais on voit clairement que j'avance vers Shumi, et que lui pareil, donc là on est deux à mettre la pression à Shumi sur deux flancs, deux flancs ou deux fronts, deux flancs, milieu il se passe pas grand chose, alors là il y a du fake, tiens ça c'est marrant, je l'avais pas vu non plus dans la partie, bah voilà, on voit que mon Tiger il a détruit tout le fake, donc Shumi il prend un peu la pression des deux côtés, et voilà, la partie c'est fini, j'avais pas fait attention au chrono, mais en ayant mis un peu la pression des deux côtés, et en ayant, bah moi DS en tant que défenseur de l'Egypte, qui est quand même attaqué fortement d'un côté, j'ai réussi à obtenir la victoire mineure, ce qui fait que l'Egypte reste aux mains des Égyptiens, fièrement défendus par moi-même, et que nos adversaires reculent en déroute, et donc ne pourront pas attaquer au prochain tour, donc ça c'est un excellent résultat pour moi en tout cas, et pour les pays neutres, et espérons que pour la prochaine fois ce soit pareil. Donc voilà, c'était journée numéro 7, match de l'Egypte, et une victoire mineure de l'Egypte, voilà, c'était DS pour Rusk saison 2, et je vous dis à bientôt, salut !